Et cette invitée aujourd'hui c'est vous Germaine Aconi, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Chorégraphe, danseuse, vous êtes sénégalaise d'adoption, on est au Bénin, l'un des très grands noms de la danse contemporaine. On est très heureux de vous accueillir ce matin pour parler entre autres de votre dernier projet, le Sacre du Printemps qui est présenté en ce moment au Théâtre de la Ville à Paris, à la Villette précisément. Dansé par une quarantaine de danseurs que vous avez formés dans l'école de danse, l'école des sables que vous avez montée au Sénégal. Et on va revenir sur l'histoire de l'école qui est assez incroyable dans un instant. Ces danseurs et c'est une première viennent d'une quinzaine de pays africains. On va regarder quelques images du ballet et on en parle juste après. Voilà, pour y être allé, je confirme que c'est une standing ovation tous les soirs. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces danseurs ovationnés comme ça à Paris ? Je sens une grande fierté. Tous les soirs, je regarde avec mon mari Helmut Ford, nous sommes les fondateurs de l'école des sables, mais de voir ce résultat extraordinaire entre surtout les transmetteurs, comme je les appelle, ceux qui ont dansé avec Pina Bausch, qui transmettent avec beaucoup de rigueur et aussi beaucoup d'attention, de respect, culture, entre culture. Et vraiment, quand je vois le résultat de ce travail entre les Africains et les transmetteurs, je trouve ça extraordinaire de précision, de rigueur, d'énergie et musicalité lyrique. Il y a tout, quoi. Le Sacre du Printemps, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ballet mythique qui avait choqué au moment de sa création au début du XXe siècle pour les ballets russes. Là, il est présenté donc dans une de ses versions, celle de Pina Bausch, qu'elle avait faite en 1975. Il y a la danse, on va y revenir. Et puis, il y a la partition exceptionnelle, Igor Stravinsky. Vous dites que la première fois que vous avez entendu la musique, qu'on a entendu à l'instant, vous vous êtes dit, c'est africain. Oui. Pourquoi ? Parce que cette musique, elle est tellurique, elle touche les racines. Et j'ai vu le ballet la première fois par le ballet de l'Opéra. Et quand j'ai vu les tremblements, les oscillations, tout ça, j'ai dit, mais c'est africain et c'est un rituel. Et je connaissais l'histoire. Je connaissais l'histoire quand c'était le scandale. C'était le printemps. Vous savez, je crois que dans tous les pays, en Afrique, pour que la pluie, avoir des événements importants, on sacrifie un être, un enfant. Le propos du ballet, effectivement, c'est la mort d'une jeune fille que les hommes sacrifient pour que le printemps leur soit propice, favorable. Vous avez un rapport personnel avec ce ballet. Vous avez dansé, bien sûr, la version de Moïse Béjar que vous avez accompagnée pendant des années. Non, c'était Olivier Dubois. C'était Olivier Dubois, j'ai dansé « Mon élu noir » sur la musique de Strassensky. Autant pour moi. Vous n'avez pas dansé celle de Moïse Béjar, mais il en a fait une version. C'est un ballet qui porte en lui quelque chose, vous le disiez, de puissant et quelque chose de terrifiant aussi. Oui, absolument. De terrifiant, mais aussi d'espoir. Parce que l'espoir, il faut regarder la réalité en face. Donc regarder la réalité en face, de voir qu'on va sacrifier un être pour le bien-être de tous, eh bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à accepter. Mais bon, si pour le bien-être de tous, on doit sacrifier quelqu'un, il faut accepter. Mais je trouve que la danse, justement, cette puissance de la danse, fait que l'être qui meurt ne meurt jamais. Je dis que les morts ne meurent pas. Ils sont dans le vent. Ils sont dans les feuilles. Ils sont partout. Ils sont avec nous. Même morts, ils sont bénéfiques. – Et c'est le propos, ça, de la première partie du spectacle ? – C'est la première partie de ce que je danse avec. – Quelques mots, c'est très beau parce que vous le dansez avec une des grandes danseuses de Pina Boche, justement. – Malou Eredo. – Malou Eredo. – Oui. – Oui, c'est comme ça que vous introduisez cette deuxième partie. Alors, ce projet, avec l'eau, on le disait, grâce à votre école des sables, qui est un centre international de danse africaine traditionnelle et contemporaine, qui est à Toubabiala, au Sénégal. C'est le projet de votre vie, j'imagine. À quel impératif répondait-il ce projet pour vous ? – Eh bien, moi, j'étais directrice de Moudrois Afrique, qui a été créée par Maurice Béja. C'est mon rapport avec Maurice Béja, qui voulait aussi que le sacre soit dansé. Malheureusement, ce n'a pas été fait. Et justement, je dis, une idée ne meurt jamais. Quand j'ai rencontré Helmut, mon époux, en 1982, nous n'avons eu de cesse que de refaire cette école de formation importante pour l'Afrique et leur donner, affronter leur espoir par la danse. Donc, au départ, nous avons commencé par nos propres moyens. Nous avons eu des aides, mais malheureusement, ça ne continue pas. Et je trouve, avec tous les prix que j'ai eus, je souhaite avoir un prix avec beaucoup d'argent pour continuer à former ces danseurs, où je fais appel au monde, aux Africains, aux Européens, parce que le monde entier vient à l'école des sables. Et puis, mais c'est un plaisir, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on voit le résultat du travail par ces jeunes qui affrontent leur vie par la danse et gagnent leur vie, aident à vivre, n'est-ce pas ? Je trouve cela extraordinaire et c'est un bien immense. – Alors, il s'agit, les danseurs qu'on voit en ce moment à Paris, donc ils viennent d'une quinzaine de pays africains, je crois, ils sont venus de tout le continent pour venir danser avec vous. Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire ? Qu'est-ce que la danse africaine contemporaine a envie de dire aujourd'hui ? – Eh bien, la danse contemporaine irradie, apporte une vérité, comme dit Senghor, nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur en frampant le sol dur. Et justement, vous savez, ce projet de Pina Bausch, qui a été initié par Salomon Bausch, qui a vu l'extraordinaire danseur de l'école des sables, a demandé que le sacre soit transmis aux Africains. Mais je trouve que, et j'ai dit que, ça doit être exactement la même chorégraphie transmise à vos portales, qui soit transmise aux Africains. Et j'ai dit que l'émotion ne se trouve pas dans le coup de pied, ils n'ont pas fait du classique, il y en a qui viennent de la danse traditionnelle, de la danse urbaine. Et ce qui prouve, pour moi, j'ai toujours dit, que les danses africaines, c'est la mère de toutes les danses. Parce que le mouvement est né en Afrique. Et cela prouve, avec cette vigueur, avec cette rigueur, avec cette puissance, cette puissance des danseurs, que l'Afrique est là. L'Afrique est là. Et surtout après les événements du Covid. Et je trouve qu'il y a eu un moment de mort, de silence. Et aussi ce qui passe en Ukraine. Je trouve que quand les gens sortent de ce spectacle, ils sont heureux. Ils sont vivants. Ils sont heureux. Et cette joie, cet espoir qu'on apporte au monde, c'est extraordinaire. La pandémie, effectivement, qui a retardé, je crois, de deux ans, la présentation du spectacle. Vous étiez prêt. Et puis là, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Est-ce que, pendant ces deux ans, on a parlé de gestes barrières, de surtout bien garder ses distances, de ne pas se rapprocher, alors que la danse, c'est exactement l'inverse de ça ? Est-ce que ça a changé, vous diriez, un rapport au corps ? Ben oui, parce que, de toute façon, à l'école, on a donné des cours online. Et donc, bon, quand il y a eu des stages, je disais, bon, on va, parce que le cours que commence chez moi, ma technique, c'est de s'embrasser, de se toucher, de se sentir. Mais c'est essentiel de sentir l'autre. Donc, ça a changé quelques fois, parce qu'on a dit, bon, on va se toucher avec la lune. Vous avez les fesses, pour moi, dans ma technique, c'est la lune. Le soleil, ici, et depuis bis, les étoiles. Donc, le cosmos était en nous, avec les gestes barrières. Donc, on se dit bonjour, hop, avec la lune. Bon, ça a mûri. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Il faut voir toujours le bon côté, pendant que cette pandémie, je crois que ça a mûri. Ça a fait réfléchir les corps. Ça a fait mûrir les corps. Et donc, en contact. Et après, mais quand nous avons repris, la première, c'était à Madrid. Ça a été une explosion de joie de danser et de prouver que le corps, le corps ne ment pas. Cette vérité, cette sensation de puissance réveille le monde et donne à vivre. Ça fait combien d'années que vous dansez, Germain Naconie ? Alors, j'ai vraiment commencé, comme on dit, professionnelle. J'ai fait mes écoles à l'école Simon-Siégèle à Paris. Et donc, à 19-20 ans que j'ai commencé. Ça fait 60 ans que vous dansez sans vouloir dire votre âge à l'antenne. J'ai pas peur de dire mon âge, j'ai 78 ans. Et pour vous avoir vu danser il y a deux jours, c'est incroyable l'énergie que vous avez. Dites-nous comment on fait pour avoir encore cette énergie-là et cette envie. Et dites-nous ce que vous avez envie de dire, vous, encore en dansant aujourd'hui. Ben, écoutez, j'ai le plaisir de danser et quand on a du plaisir, pour soi, on donne du plaisir à l'autre. Moi, justement, cette danse qui m'habite, vous savez, à Toubhab Djala ou à l'école des sables, je me lève le matin, je marche au bord de l'eau, je sens les oiseaux, je sens la nature. J'ai toute cette nature qui se trouve en moi et j'ai envie de l'exprimer. Et avec Malou, quand nous nous sommes rencontrés, ben, ça a été, nous avons, nous sommes des mères, nous sommes des grands-mères, nous aimons la vie. Et tout cela, nous avons voulu l'exprimer à travers des gestes simples. Par exemple, quand elle est arrivée chez moi, j'ai une arthrose terrible, ça ne se voit pas. Ah non, ça ne se voit pas, non. Alors j'ai mis mes pieds dans l'eau et elle a dit, je vais faire comme toi. Et justement, cette sensation d'entraide, d'amour, de sensation extraordinaire, c'est ce qui nous a rapprochés. Nous avons vécu, nous avons vieilli ensemble. Mais ce que nous avons envie de dire, c'est d'être ensemble. Les gestes de tous les jours, la tendresse. Voilà, votre propositif s'appelle Common Sense, que nous avons entre mains. Voilà, cette tendresse qui est entre nous. Avec Malou. Et qui prépare. Vous savez, cette tendresse. Et justement, ce calme, cette douceur de la vie qui prépare après à cette explosion, je trouve ça extraordinaire. Qui est le sacre juste après vous, effectivement, Malou Herodot. Et quand on vous voit danser avec cette femme qui a dansé pour Pina Bauch, je vous pense à cette phrase qui revient à ce que vous disiez tout à l'heure de Pina Bauch, bien connue, danser, danser, sinon nous sommes perdus. Eh bien oui, et c'est ça. Merci infiniment Germaine Aconi d'être venue ce matin sur notre plateau. Donc, vraiment, je vous le dis, si vous êtes à Paris et que vous avez l'occasion, c'est jusqu'à vendredi, je crois, le sacre du printemps au théâtre de la ville. C'est absolument extraordinaire. On vous souhaite une très belle continuation et donc un appel aux contributeurs pour continuer à faire vivre l'école des sables. À donner l'espoir aux gens et à vivre. Au Sénégal. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Merci.